Pour broder le point de chausson, il vous suffit de suivre le dessin sur la toile. Une fois rebrodé, il fera beaucoup d'effet. Sortez votre aiguille, vous piquez au bout du point, puis vous ressortez sur la gauche, au départ du point suivant. Votre fil est vers le haut, vous le descendez, il doit suivre le dessin, piquez et sortez à gauche pour commencer le trait suivant. Le fil va vers le haut. Le dessin vous donne la direction du point. Le point de chausson peut être rebrodé. Utilisez des fils de couleurs différentes. Vous sortez à la base du point. Tournez votre aiguille, passez le chat de l'aiguille sous ce point, puis passez-le sous le second. Répétez cette étape jusqu'à la fin. La tension ne doit pas être trop ferme, elle risquerait d'écraser le point du dessous. Pour arrêter le point, passez sous le dernier petit point rouge et piquez votre aiguille à la base. Et on ne va pas être râlent, elles se sont râlent. Il s'agit de la main pour les populations violentes ouaponais. Il s'agit de l'aujourd'hui à l'aujourd'hui à être à appui en fait des achats. Il y avait le moment dans le contenu.